La fibre musculaire est composée d'un ensemble de myofibrilles de nature protéique. Chaque myofibrille est constituée d'une succession d'unités appelées sarcomères. Chaque sarcomère est composé de filaments épais de myosine et de filaments fins d'actine. C'est le glissement des filaments fins par rapport aux myofilaments épais qui entraîne le raccourcissement du sarcomère, et donc du muscle. Le glissement relatif des deux types de filaments est dû en partie aux propriétés de la myosine. Les têtes de la myosine se fixent sur un filament d'actine. Les filaments de myosine se déforment de façon synchrone et font glisser les filaments d'actine. Ce glissement se fait grâce à la formation de ponts d'union entre les têtes de myosine et l'actine. Lorsqu'une tête de myosine fixe de l'ATP, elle catalyse et drolyse de l'ATP, ce qui fournit l'énergie nécessaire à l'activation de la tête qui change d'orientation. Les têtes de myosine activées forment des ponts d'union avec l'actine. Le complexe actyl-myosine libère les produits de l'hydrolyse de l'ATP, ce qui s'accompagne d'un retour de la tête à sa position de repos. C'est le coup de rame qui provoque le mouvement relatif des filaments. La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP entraîne la dissociation du complexe actine-myosine. Un autre cycle peut commencer. Si l'ATP n'est pas renouvelé, les têtes de myosine ne se détachent pas de l'actine et la myofibrie reste contractée. Ainsi, lors de la contraction musculaire, de l'énergie chimique sous forme d'ATP est convertie en énergie mécanique au niveau de chaque sarcomère. Cette conversion est permise par les propriétés de la myosine et de l'actine des myofilaments. Les ions calcium interviennent dans le cycle de contraction. En se fixant sur une protéine appelée troponine située à la surface de l'actine, les ions calcium permettent la formation du complexe actine-myosine. En l'absence d'ions Ca2+, les ponts d'union ne peuvent s'établir. C'est en réponse au signal nerveux et lors de la fixation des neurotransmetteurs sur la membrane post-synaptique que des ions calcium sont libérés à proximité des myofibrilles. Les ions calcium jouent donc aussi un rôle important lors de la contraction musculaire. Ainsi, l'association entre l'hydrolyse de l'ATP qui libère de l'énergie et le mouvement qui en consomme constitue un couplage énergétique. Il implique ici une transformation ou conversion d'énergie chimique portée par l'ATP en énergie mécanique mouvement. La myosine et l'actine sont les acteurs moléculaires de ce couplage. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501